Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mardi 5 mai, toutes les heures à partir de 18h, retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est le sujet du jour, il est sur les lèvres de tous les élus locaux et du gouvernement, celui de la reprise de l'école. Mais à Moiran, elles resteront fermées le 11 mai. Le maire de la ville, Gérard Simonnet, a pris un arrêté municipal pour empêcher la réouverture des établissements de maternelle et primaire. L'objectif est d'éviter de prendre des risques pour les quelques semaines d'école restant. 600 élèves sont concernés et seuls les enfants de soignants et ATSEM continueront d'être accueillis. Pour les parents devant reprendre le travail, la mairie remettra une attestation pour faire valoir leurs droits. En revanche, à Grenoble et dans le reste de l'agglomération, ce n'est pas encore le cas. Si le président de la République, en visite dans une école ce mardi, a déclaré vouloir laisser le temps au maire pour prendre des décisions et défendu un retour progressif et concerté à l'école, certains parents sont toujours très inquiets quant à cette reprise et réfléchissent encore à continuer l'enseignement à domicile. La réaction que j'ai par rapport à la reprise de l'école est donc déjà un peu choquée par rapport qu'on est là à longueur de journée de nous dire de faire attention, de regarder, de prendre des précautions. Ensuite, comment je m'y prépare ? Ce qui est difficile, je m'y prépare avec un petit peu d'angoisse parce qu'apprendre à des enfants de 4 ans, 6 ans, 8 ans et 10 ans, les gestes aux barrières c'est difficile c'est bien se laver les mains, être un maître, ne pas toucher ses copains ou ainsi de suite. Maintenant, ma réaction d'être les écoles à la maison est clairement, je suis pour qu'ils continuent de travailler à la maison. Pourquoi ce choix ? Parce qu'au moins, je suis sûr qu'ils ne sont pas dans un lieu où il pourrait y avoir le virus et qu'ils pourraient le transmettre à d'autres personnes. Et je ne vois pas pourquoi reprendre l'école à un mois des vacances, à quoi ça sert. Surtout qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'épreuve finale, il n'y a pas d'épreuve de note. Donc pour moi, c'est ce qui est beaucoup mieux. Et maintenant, j'y prépare mes enfants avec beaucoup de précautions, en leur expliquant qu'à l'école, bien se laver les mains, ne pas toucher ses copains, être à un maître, mais c'est très difficile. A savoir que les parents qui le souhaitent pourront continuer l'école à la maison. C'était l'un des derniers événements encore en suspens, mais la nouvelle est tombée ce mardi après-midi. La célèbre course de trail, l'UT4M, est annulée et vous donne rendez-vous du 15 au 18 juillet 2021, après deux ans d'absence. L'événement aurait dû rassembler plus de 5000 coureurs, 1000 bénévoles et plus de 10 000 spectateurs. Beaucoup trop, compte tenu de l'interdiction du gouvernement des rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'au 1er septembre prochain. Si tous les événements tombent à l'eau un à un, ce n'est pas le cas du critérium du Dauphiné. Lui aura bien lieu du 12 au 16 août, mais dans une version plus courte. Il passera de 8 à 5 jours. La course se déroulera donc deux semaines avant le Tour de France, qui lui est pour l'instant prévu le 29 août. Les étapes en Isère sont maintenues le 13 août entre Vienne et le Col de Porte, et le 14 août au départ de Coranf. Il n'y a pas que les athlètes qui ont le droit de pédaler. Nous sommes désormais à J-6 du lundi 11 mai, et les commerçants se préparent à leur réouverture. Dans notre série Levé de rideaux, direction aujourd'hui une boutique de vente et de location de vélos avec Lilian Veillet. Les premiers conseils sont déjà donnés avant même la fin du confinement. Un mois et demi après sa fermeture, Natura Vélo a rouvert ses portes à mi-temps, mais attend avec impatience la reprise le 11 mai. Effectivement, c'était compliqué de faire face à cette crise. Au niveau de la trésorerie, on a un mois et demi de chiffre d'affaires en moins, donc il a fallu se réorganiser. Des difficultés économiques qui risquent de se poursuivre pour l'entreprise de 10 salariés, qui ne vont pas tous pouvoir retrouver le chemin du travail. On a pu profiter en partie du chômage partiel offert par l'État. Et après, ce qui va compter pour nous, c'est la reprise, c'est à partir du 11, voir un peu la fréquentation, aussi bien au niveau de l'atelier que du magasin et de la location de vélo. Quelques locations, mais en cette période de confinement, c'est surtout l'occasion de réparer son vélo. Les personnes qui viennent chez nous en ce moment, c'est essentiellement sur de la réparation ou de l'auto-réparation. On a un atelier qui est disponible avec un mécanicien. Et sinon, on a de la pièce détachée qui permet aux personnes de réparer leur vélo. Je cherchais des pièces pour changer mon système de freins sur mon vélo. C'était l'occasion, justement avec le confinement, de bricoler un peu dessus et de changer ce que je voulais faire depuis longtemps. Avec leur réouverture précoce, les commerçants ont aussi pu anticiper la mise en place de mesures sanitaires, comme le port du masque qui va se poursuivre au moins jusqu'à fin mai. Se nettoyer les mains à chaque passage de client, les marques au sol pour éviter que les gens soient trop proches les uns les autres. un ensemble de mesures qui fait qu'on est quand même loin d'un déconfinement et on limite le nombre de clients dans la surface de vente. Un déconfinement progressif qui devrait favoriser la reprise du vélo dans Grenoble, avec notamment la mise en place de pistes cyclables temporaires. Et à savoir qu'en plus de ces pistes cyclables temporaires à Grenoble, pour inciter les Français à se mettre en selle plutôt qu'au volant de leur voiture, le gouvernement met en place un chèque de 50 euros dans les magasins agréés pour celles et ceux qui souhaiteraient remettre leur vélo en état. Côté culture, une bonne nouvelle, 32 millions d'euros sont débloqués par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour venir au secours des acteurs de la culture. Tout d'abord, la région maintient ses subventions votées avant le 30 juin 2020, y compris pour les événements annulés. Il y aura aussi par exemple un renforcement du Fonds régional d'urgence culture ou encore le déblocage de fonds exceptionnels pour les festivals, les artistes ou encore le cinéma. Encore une idée pour s'occuper et occuper ses enfants à la maison grâce à la création de livres. La maison d'édition d'idées propose des tutoriels de pliage, de reliure ou encore des astuces pour réussir à créer un petit magazine maison fait avec les moyens du bord. Poésie, histoire, musique, pièces de théâtre, il est temps pour les enfants de laisser place à leur imagination puis de publier leur livre en version numérique en envoyant les photos à l'adresse mail éditionsalameson.gmail.com Dans notre série rétro, jour pour jour, retour aujourd'hui 11 ans en arrière avec l'anniversaire d'une institution grenobloise qui a traversé les générations, le petit train du Parc Mistral qui fêtait en ses débuts du mois de mai 2009 ses 50 ans, une attraction qui n'avait pas pris une ride à l'époque. Ça n'a pas changé, pas du tout. Tout juste a-t-elle été repeinte la Mistral comme tous les petits wagons qui la suivent le long des rails qui traversent le parc. Mais tous les moins de 50 ans et leurs parents le reconnaissent bien ce petit train qui colore les albums de leur enfance, des souvenirs teintés de nostalgie que l'on doit à un homme, Louis Caterino, qui avait imaginé l'attraction au début des années 60. C'était une idée, il était ouvri à l'usine et il a eu l'idée de créer ce petit train dans le Parc de Mistral. Il a demandé les autorisations et il avait fait les plans et il a fait construire dans une usine à fontaine. Et le manège est aussitôt devenu indispensable. Ça a pris tout de suite parce que justement à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de... À l'époque, il y avait des petits chevaux de bois et il n'y avait rien d'autre. Après, il y eut cette fameuse petite cloche qui teinte encore dans les mémoires de ceux qui ont quitté la région et qui parfois reviennent. Les gens qui sont passés déjà il y a 20 ans en arrière, qui reviennent juste même tout seuls, sans enfants, pour en faire un tour parce que bon, c'est la nostalgie. Et puis voilà. Pourvu que le vent soit favorable au Mistral qui s'efforce de semer en famille sa bonne humeur pour bien des générations à venir. Et malheureusement, les nouvelles générations ne pourront plus emprunter le petit train du parc Mistral puisqu'après 60 ans de fonctionnement, les propriétaires ont rangé l'été dernier les wagons au garage. Mais un autre petit train isérois à l'arrêt depuis plus de 10 ans devrait reprendre du service. Il s'agit du petit train de la Mure. Nous vous en parlerons dans une prochaine édition. C'est le grand retour de GFoot ce mercredi pour une émission spéciale. Mathias Araez réenfile son maillot de journaliste sportif pour vous parler de votre équipe de Ligue 2 préférée. Il recevra en invité le coach du GF38, Philippe Hinchberger, le journaliste sportif Pierrick Lepesnec, Fred Souget, rédacteur en chef de Métrosport et l'incontournable Brice Maubleu, à la fois gardien et capitaine du Grenoble Foot 38. Pour voir l'émission, c'est mercredi à 13h et 21h sur Télé Grenoble ou en replay sur Télégrenoble.net. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau JT. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada